Touche-toi au sol. Genoux légèrement plus large de la largeur des hanches. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roulez les bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules et ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue demeure plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant bras et mains. Détends le dos. Les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus ? Le ventre ou la cage thoracique ? Si les deux parties bougent, laquelle bouge un premier ? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que l'inspiration et l'expiration ont la même longueur ? Ou en deux phases naturellement plus longues ? Observe les petites pauses entre l'inspiration et l'expiration. entre l'inspiration et l'inspiration. Les petits moments où tout s'arrête. Ou c'est la respiration. Deviens conscient des quatre phases de la respiration. Inspiration. Suspension. Expiration. 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 Là aussi, observe. Est-ce qu'on a des deux phases de suspension plus longues par rapport à la deuxième ? Ou les deux en la même longueur ? Observe aussi que la gorge reste libre à décontracter tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et prolonge ta respiration. En prolongeant les pauses, Rends les suspensions légèrement plus longues. Sans forcer. Juste quelques instants. Commence à jouer avec ta respiration, mais sans forcer. s'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. Écoute ton corps. Prolonge de quelques instants les deux suspensions. À la fin de la prochaine, expiration, prends le contrôle aussi des phases actives. Et rend inspiration et expiration de la même longueur. Même longueur, inspiration et expiration pose légèrement prolongée. Crée une respiration calme, longue, lente. Contrôlée mais confortable. Long, long, et calme. de la même longueur. Même longueur, inspiration et expiration. Pause légèrement prolongée. Inspire. Pose. Expire. Expire. Inspire. Pose. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. 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 à la fin de la prochaine inspiration prolonge l'inspiration elle-même jusqu'à avoir l'inspiration l'angle double par rapport à l'inspiration donc règles inspiration et inspiration pour créer cette respiration avec l'inspiration, l'angle double de l'inspiration tu peux commencer avec une inspiration plus courte qu'avant jusqu'à après, trouver le bon compromis inspiration, l'angle double de l'inspiration inspiration l'angle l'angle contrôlé mais confortable encore trois respirations inspiration l'angle double de l'inspiration mais si c'est trop difficile reviens en arrière avec la même longueur inspiration et inspiration à la fin de la troisième respiration reviens en respiration libre non contrôlée observe si ta respiration libre et non contrôlée que tu as maintenant et pareil à la respiration libre non contrôlée que tu avais avant inspire profondément et roule sur le côté droite reste sur le côté droite pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter assieds-toi vers l'arrière du tapis sur les talons contrôle d'avoir les deux orteils exactement au même niveau genoux large à la largeur du tapis lève les thermomes baisse les emplates glisse légèrement le coccyx sous le corps pour relonger les lombaires inspire profondément avec l'expiration en haut le bassin en avant garde les bras tendus et descend avec le buste en direction du sol laisse la tête le front descendre au sol bras tendus pousse la cage thoracique vers le sol mais même temps pousse les deux bras bien tendus en arrière dans l'articulation de l'épaule sans bouger les mains pousse les deux bras à l'extérieur et observe l'effet au niveau des épaules garde toujours les bras bien tendus et en arrière dans l'articulation de l'épaule pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule et même temps pousse les deux bras à l'extérieur comme pour écarter les épaules pousse la cage thoracique vers le sol trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement remonte et mets-toi à quatre pattes les mains directement sur les épaules le jongleur directement sur les hanches à la largeur des hanches inspire profondément avec l'expiration roule le bassin en arrière pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril inspire roule le bassin en avant laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol et regarde le ciel expire étire tout le côté postérieur de ton dos de ton corps inspire étire le côté intérieur intérieur de ton corps inspire roule le bassin en arrière pousse la colonne vertébrale vers le ciel et pousse aussi avec les mains contre le sol inspire roule le bassin en avant laisse la colonne vertébrale descendre même là aussi pousse avec les mains contre le sol continue à ton propre rythme dès que le mouvement commence la respiration commence dès que le mouvement touche sa fin la respiration aussi et observe quelle partie de la colonne vertébrale bouge plus facilement et laquelle a besoin d'un peu plus de liberté essaye de focaliser le mouvement là où il y a plus besoin il y a plus besoin de l'arrivée ok c'est quoi de nouveau sur les talons mais maintenant mais les deux heures telles mais les deux genoux ensemble glisse le coccyx sous le corps penche toi légèrement en arrière mais les mains derrière les pieds et continue à glisser le coccyx sur le corps pour étirer les muscles des cuisses tout simplement ok juste pour aller un poil plus en dehors de la zone de confort lève les fesses et continue à glisser le coccyx sur le corps ventre en arrière lève le sternum continue à étirer les muscles des cuisses trois respirations étire au maximum le muscle des cuisses et la fin de la troisième respiration très doucement redescend les fesses sur les talons et lève légèrement les genoux même si c'est un micro millimètre même si tu n'arrives même pas à lever les genoux c'est pas du tout un problème mais essaie de étirer les chevilles c'est juste ça l'idée au début c'est assez difficile de lever les genoux donc reste là où tu sens que c'est un maximum pour aujourd'hui laisse de nouveau les genoux et de nouveau à quatre pattes écarte les genoux genoux large à la largeur des hanches pieds large à la largeur des hanches inspire profondément et de nouveau comment on vient de faire roule le bassin en arrière pousse la colonne vertébrale vers le ciel avec l'expiration inspire cambre le dos avec l'inspiration ferme les yeux il crée trois cycles donc trois mouvements liés à la respiration et de nouveau observe quelle partie de ton corps a besoin de plus de liberté à la fin de la troisième arrête toi avec le dos parallèle au sol écarte les pieds à la même largeur du tapis fait un petit pas en avant avec les mains rouler aux deux bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent directement devant toi lève le sternum Christine mets les ortes dans l'autre sens inspire profondément avec l'expiration pousse avec les mains contre le sol pour pousser les fesses en arrière laisse les épaules descendre le plus possible vers le sol et petit à petit commence à tendre les jambes mais si tu as l'impression d'avoir les épaules qui partent en avant garde les genoux pliés pousse la cage de racine vers le pied et reste là même avec les genoux pliés joli bravo pousse non-stop les clavicules en direction des pieds roulez les bras à l'extérieur et même si c'est hyper difficile pousse les deux bras à l'extérieur pour écarter les épaules ok les derniers instants et redescends à quatre pattes si tu as une couverture ou un petit coussin à côté de toi tu peux le prendre si tu ne l'as pas tu peux plier le tapis pour avoir un peu plus de confort pour mettre le genou droite sur quelque chose comme ça c'est plus confortable mets le pied gauche vers l'avant bien bien vers l'avant ok maintenant mets ta main gauche devant le pubis plus ou moins la main droite au niveau du sacrum et là commence à tourner le bassin en arrière donc pousse avec la main droite vers le sol et tire la main gauche vers le ciel observe que juste ce petit mouvement de rotation en arrière du bassin va t'étirer l'aine et même la cuisse droite lève l'esternum, baisse les omoplates lève l'esternum, baisse les omoplates en gardant toujours 7 mouvements plie légèrement le genou gauche et descend le bassin contrôle de ne pas dépasser la cheville avec le genou gauche voilà parfait lève l'esternum, baisse les omoplates et continue à étirer l'aine et la cuisse droite trois respirations va attendre maximum mais rappelle toi que le maximum dans le yoga est là où tu peux quand même respirer tu vas pas en apnée à la fin de la troisième très doucement remonte et change de jambe donc le genou gauche sur quelque chose d'un peu plus doux pieds droits bien vers l'avant main droite au niveau du pubis main gauche au niveau du sacrum pousse le sacrum vers le sol tire le pubis vers le haut vous commencez déjà à étirer l'aine et la cuisse gauche en gardant bien ce mouvement de rotation en arrière du bassin petit à petit commence à plier le genou droit pour descendre le bassin mais continue à pousser la main gauche vers le sol et à tirer la main droite vers le haut pour continuer ce mouvement de rotation du bassin trois respirations dès que tu arrives à ton maximum respiration calme à la fin de la troisième très doucement remonte et de nouveau change la jambe donc de nouveau genou droit sur le pied du tapis, le coussin ou la couverture pied gauche bien en avant récréer toujours le même mouvement de rotation en arrière du bassin si tu veux tu peux remettre les mains au niveau du bassin mais c'est à toi de voir si tu veux ou pas mais continue ce mouvement de rotation en arrière plie la jambe gauche et là juste pour augmenter un petit peu l'effort pousse avec le tibia droite contre le sol comme si tu voulais quasi remonter et observe l'effet que tu as au niveau du cuisse et de laine plus tu pousses le tibia vers le sol plus tu active aussi les muscles ici les derniers instants et relâche change de pied de nouveau genou gauche soit le pli chez ton coussin ou couverture pied droite bien en avant récréer le mouvement de rotation en arrière du bassin lève l'esternal baisse les oies en place commence à plier la jambe droite et la pousse avec le tibia gauche contre le sol pousse avec le pied gauche contre le sol mais continue à rouler le bassin en arrière lève l'esternal des derniers instants et très doucement relâche ok couche-toi au sol couche-toi mets les mains à côté des hanches avec la pompe de menthe asociel inspire profondément avec l'expiration lève la tête lève les épaules mais garde les mains en contact avec le sol regarde devant toi pour trois respirations détends les fesses je sais que c'est quasi impossible au début mais détends les fesses tu peux aussi rouler les cuisses l'arrière des cuisses à l'extérieur qu'on pourra écarter les talons ça ça va t'aider à détendre les fesses très doucement redescend le visage au sol inspire profondément encore une fois lève la tête lève les épaules mais là lève aussi les mains pousse les mains en direction des pieds roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur et détends les fesses trois respirations à la fin de la troisième très doucement redescend intrelace les mains derrière les fesses inspire profondément lève la tête lève les épaules lève les épaules et pousse les deux mains vers les pieds tend les bras trois respirations respire profondément au niveau du ventre détends les fesses et relâche trois respirations avec la tête vers la droite trois respirations avec la tête vers la gauche tu peux aussi mettre les mains sous le visage si c'est plus confortable pour toi à la fin de la sixième respiration lève légèrement la tête et les épaules tu mets les coudes bien plus en avant par rapport à tes épaules avant-bras parallèles mains bien plaquées au sol en gros tu peux même mettre les coudes légèrement plus en avant voilà Christine lève un peu plus le buste et mets les coudes un peu plus en arrière voilà là c'est mieux claque les mains au sol regarde devant toi et sans bouger les mains imagine de tirer les mains en arrière dès que tu tires les mains en arrière le buste bouge même si très légèrement pousse vers l'avant regarde devant toi trois respirations continue à tirer les avant-bras en arrière pour pousser le buste un poil plus en avant trois respirations à la fin de la troisième respiration de nouveau descend trois respirations avec la tête vers la droite seulement trois respirations à la fin de la troisième remonte de nouveau mets les coudes un poil plus proche des épaules et pas sous les épaules ok claque les mains au sol lève les sternum baisse les omoplates et comme tu as fait avant imagine de tirer les avant-bras en arrière mais sans les bouger pour permettre à la poitrine de partir vers l'avant baisse les omoplates trois respirations détends les fesses détends les fesses et à la fin de la troisième respiration de nouveau descend trois respirations avec la tête vers la gauche à la fin de la troisième respiration plaque les mains au sol proche des épaules vraiment tout proche même à un poil plus au niveau de la poitrine ok pousse avec les mains contre le sol et reviens quatre pattes ok écarte les pieds à la même largeur du tapis fais un micro pas en avant avec les mains roulez les bras à l'extérieur mets les orteils dans l'autre sens inspire profondément inspire à deux moukasanas garde le dos le plus droit possible pousse les bras bien à l'arrière dans l'articulation de l'épaule et écarte les bras pour écarter les épaules si jamais tu peux toujours garder les genoux légèrement pliés la priorité c'est d'avoir le dos droit et le plus possible décontracté les jambes petit à petit ils vont devenir plus longues l'arrière des jambes pousse les clavicules vers les pieds inspire profondément avec l'expiration penche-toi en avant plie la jambe droite mets le pied droit entre les mains si jamais tu peux toujours descendre le genou gauche et marcher en avant avec le pied droit aussi dans cette position contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville le genou est toujours en arrière pour ne pas augmenter la tension au niveau des ligaments une fois que tu as la bonne position du genou droite pousse le talon gauche en arrière et lève le genou ok lève le genou parfait garde poitrine et cuisse en contact ferme mais lève l'esternum baisse les emplates roulez les bras à l'extérieur et contrôle 2 regarder l'avant du tapis pour l'équilibre trois respirations jambes active pour donner la stabilité ok parfait inspire profondément avec l'expiration lève le buste si tu n'arrives pas à avoir la jambe gauche tendue tu peux toujours faire la version avec le genou au sol si jamais si tu te sens un peu plus fort aujourd'hui tu peux tendre la jambe lève l'esternum baisse les emplates roulez les bras à l'extérieur pousse les deux pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique mais même temps glisse le coccyx sur le corps pour étirer de nouveau l'aine gauche continue à glisser le coccyx sur le corps continue à rouler le bassin en arrière ok et là entrelace les mains derrière les fesses lève l'esternum tend les bras vers le sol trois respirations à la fin de la troisième respiration écarte légèrement les mains des fesses encore pour trois respirations et à la fin de la troisième respiration redescend mets le genou gauche au sol si ce n'était pas au sol et nettoie dans la position de l'enfant trouve la version qui est plus confortable pour toi soit avec les genoux larges soit avec les genoux serrés bras vers l'avant, vers l'arrière 5 respirations à la fin de la cinquième de nouveau à quatre pattes on va directement sur les épaules les genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches écarte les pieds à la largeur du tapis roule aux deux bras à l'extérieur glisse les omoplates en direction de la taille pousse les deux bras à l'extérieur pour écarter les épaules mets les orthodoxes inspire profondément inspire adho mukha sanasana reste là juste pour quelques instants inspire profondément et en espérant penche-toi en avant plie la jambe gauche et mets le pied gauche entre les mains si jamais tu peux toujours descendre le genou droite pour pousser le pied gauche en avant contrôle de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville super important la jambe jambe droite lève le sternum gare poitrine et cuisse en contact roule aux deux bras à l'extérieur trois respirations à la fin de la troisième respiration lève le buste si tu as besoin descends le genou c'est pas grave de descendre le genou autrement garde le buste viens vers le haut glisse le coccyx sous le corps pour étirer laine droite roule aux deux bras à l'extérieur ouvre la poitrine trois respirations à la fin de la troisième respiration à la fin de la troisième respiration écarte légèrement les mains et les fesses encore pour trois respirations et à la fin de la troisième respiration redescend et de nouveau balasana la posture de l'enfant cinq respirations à la fin de la cinquième à la fin de la cinquième lève le buste et mets les mains sur la partie supérieure des cuisses et commence à créer des cercles avec les lombaires l'autre utilise aussi les jambes donc roule les jambes à l'extérieur et à l'intérieur pour t'aider à créer cette rotation au niveau du bassin cible le mouvement au niveau des hanches et des lombaires mais garde la tête et les épaules le plus possible fixe crée un mouvement fluide pas besoin qu'il soit vite ou ample l'important c'est la fluidité et observe s'il y a des endroits où il y a plus de tension où ça coince quasi observe tout simplement tourne aussi dans l'autre sens il y a toujours un côté qui est plus simple à faire par rapport au deuxième et là de nouveau pour l'année une fois la 4 pattes pour Adho Mukha Sanasana les mains directement sur les épaules les mains directement sur les hanches la largeur des hanches écarte les pieds met les orteils dans l'autre sens fais un petit pas en avant avec les mains inspire profondément avec l'expiration pousse les faces en arrière et les épaules vers le bas garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tomber les jambes pousse les clavicules en direction des pieds et même temps roule les bras à l'extérieur pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et écarte les bras pour écarter les épaules pour enlever la tension au niveau des épaules trois respirations à la fin de la troisième respiration très doucement redescend à 4 pattes garde les fesses directement sur les genoux et marche à l'avant avec les mains pour descendre le buste mais là glisse le coccyx sur le corps comme pour pousser les lombaires vers le ciel et cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale pousse là aussi les clavicules en direction du sol met les lombaires en direction du ciel bras tendus les coudes ne touchent pas le sol à partir de maintenant trois longues respirations à la fin de la troisième très doucement remonte on peut nous voir quelques pattes on peut nous voir avec les mains légèrement plus en avant par rapport aux épaules inspire profondément avec l'expiration pousse les fesses à l'arrière les épaules vers le bas mais là essaye de récréer les mêmes sensations que tu as vécues dans l'exercice qu'on vient de faire pousse les clavicules vers les pieds roulez les bras à l'extérieur pousse les deux épaules à l'extérieur trois respirations à la fin de la troisième respiration marche en arrière avec les deux mains pour arriver à l'Ottanasana les jambes sont tendues les pieds sont écartés garde le poids de ton corps sur l'avant-pied jambes tendues toujours laisse la tête descendre librement vers le sol laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol détends le ventre détends le dos la nu la nu les épaules et dans les bras et garde toujours le poids de ton corps sur l'avant-pied tu as quand même les mains soit en contact avec le sol soit proche du sol donc si ton poids est trop vers l'avant c'est assez simple de se protéger donc garde le poids de ton corps juste sur l'avant-pied imagine que les talons puissent se soulever encore trois respirations à la fin de la troisième respiration mets les mains à la taille puis les jambes à l'égemon et très doucement remonte pieds droit à l'avant pieds gauche à l'arrière contrôle d'avoir les deux pieds qui pointent directement vers l'avant du tapis mets les mains à la taille et regarde ton bassin est-ce que le bassin est perpendiculaire au petit bord du tapis ou ça tourne légèrement si ça tourne légèrement utilise les jambes pour rééquilibrer le bassin donc roule la cuisse droite à l'extérieur et la cuisse gauche à l'intérieur pour rééquilibrer complètement le bassin une fois que le bassin est bien équilibré lève les talons baisse les enveloppes et pousse les deux couilles l'une vers l'autre rapproche les deux coudes ok, même temps pousse la peau trine par l'avant ouvre la cage thoracique inspire profondément avec l'expiration roule le bassin à l'avant petit à petit, millimètre par millimètre garde les deux jambes actives surtout la jambe droite active et descend à ton maximum mais dès que tu arrives à avoir le dos parallèle au sol arrête-toi là et regarde vers l'avant regardez vers l'avant t'aides à lever les talons donc regarde vers l'avant pas vers le sol ok, parfait inspire profondément avec l'expiration mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite peu importe où et pousse l'épaule gauche vers la droite pousse l'épaule droite vers la gauche et roule le bras droit à l'extérieur garde le bras parallèle au sol trois respirations à la fin de la troisième respiration reviens vers le centre mets les mains à la taille et remonte entrelace les mains derrière le dos lève l'extérieur baisse les omoplates et tend les bras vers le sol ok et de nouveau comme on a fait avant pousse les deux mains un peu plus en arrière respire profondément au niveau de la cage thoracique trois respirations et à la fin de la troisième relâche change de jambe donc jambe gauche d'avant jambe droite en arrière contrôle d'avoir les deux pieds qui pointent directement vers l'avant du tapis regarde toi le bassin et recherche la ligne l'alignement parfait pour avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis main à la taille lève le sternum baisse les omplates rapproche les deux coudes trois respirations avec les deux jambes bien tendues et actives très doucement commence à rouler le bassin à l'avant et descendre regarde devant toi tout le long continue à lèver le sternum baisse les omoplates dès que tu arrives avec le dos parallèle au sol arrête toi là continue à regarder vers l'avant et là mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche lève le sternum baisse les omplates pousse l'épaule droite vers la gauche et épaule gauche vers la droite roule le haut de bras à l'extérieur et pousse le pouce gauche en arrière tu peux soit regarder vers l'avant soit regarder juste vers la gauche soit regarder vers le ciel trois respirations trois respirations à la fin de la troisième respiration on revient vers le centre mets les mains à la taille et remonte on relâche les mains derrière le dos lève le sternum baisse les omoplates Christine plus simple c'est pas ça mais c'est juste ça voilà lève le sternum baisse les omoplates tend les bras vers le sol ouvre la poitrine roule le haut de bras à l'extérieur et là comme on a fait avant pousse les deux mains un peu plus en arrière continue à ouvrir la cage thoracique trois respirations longues et profondes au niveau de la cage thoracique ok relâche jambe droite en avant jambe gauche en arrière de nouveau contrôle l'alignement du bassin entrelaces les mains derrière le dos pousse le plus possible pousse le plus possible la paume des mains l'une vers l'autre pour avoir le plus possible la paume des mains en contact lève le sternum baisse les omoplates et tend les bras glisse le coccyx sur le corps et en gardant toujours le coccyx le plus possible sur le corps commence à descendre en arrière active les abdos l'idée c'est pas de cambrer le lombaire mais de tourner le bassin en arrière trois respirations à la fin de la troisième respiration à la fin de la troisième respiration écarte les mains et reviens vers le centre change de pied pied gauche en avant pied droit en arrière ouvre l'alignement du bassin intralace les mains derrière le dos le sternum baisse les omoplates tend les bras garde le plus possible la paume des mains en contact et la commence à travailler sur le bassin roule le bassin en arrière étire la droite étire la cuisse droite et juste avec la rotation du bassin permet au dos de descendre en arrière c'est juste la rotation du bassin on ne cambre pas forcément le dos active les abdos pour protéger les lombaires trois respirations à la fin de la troisième respiration pousse les bras en arrière encore pour trois respirations à la fin de la troisième très doucement reviens vers le centre et descend au sol pour la position de l'enfant pour cinq respirations on 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 à la fin de la cinquième respiration remonte et je vous montre qu'est ce qu'on va faire après je vous montre plusieurs versions parce qu'on peut utiliser on peut utiliser plusieurs jouets pour ne pas aller à augmenter la tension au niveau des lombaires donc la première version est avec une chaise ça c'est vraiment une version hyper calme hyper tranquille l'idée c'est de mettre les pieds sous la chaise les genoux directement sur le bassin les fesses qui touchent le bord de la chaise dès qu'on est là on prend la chaise on lève le sternum donc on pousse vraiment la poitrine vers le ciel on roule haut de bras à l'extérieur et là on commence à plier les coudes si on est assez confortable après ça dépend de la chaise on peut aussi prendre l'arrière de la chaise l'idée c'est de cambrer le dos mais pas forcément au niveau des lombaires c'est surtout dans la partie supérieure telle que l'on vertébrale on peut si on est assez souple on peut mettre les coudes sur la chaise ou si la chaise est assez longue on peut utiliser la prise qui nous convient le plus pour ne pas avoir de tension au niveau des lombaires donc ça c'est la première variante si jamais la tête ne va pas en arrière mais reste alignée à la colonie vertébrale donc si moi je penche en arrière l'idée c'est toujours d'avoir la colonie vertébrale qui souille pas ça mais ça ok donc ça c'est la première version si tu te sens un peu plus bien aujourd'hui la deuxième variante avec soit un traversant soit un coussin assez grand et assez rigide et là tu mets les orteils dans l'autre sens et le traversant sur les talons là plus en moins c'est la même chose lève le sternum baisse les omoplates roule les bras à l'extérieur tu mets les mains sur le traversant et là tu commences à descendre en arrière là aussi tu continues toujours à pousser les mains contre le sol contre le traversant si tu as un tabouret un petit tabouret style comme celle là tu peux faire la même chose ça c'est là je l'aime même plus que la chaise si jamais la version avec le tabouret autrement si tu as deux blocs tu peux mettre les blocs à l'extérieur des chevilles mets les mains derrière les lombaires tu continues à faire le même exercice qu'on a fait du début donc de rotation en arrière du bassin et tu mets les mains sur le bloc l'idée là aussi c'est toujours de pousser la cage thoracique vers le ciel c'est pas là c'est vraiment cette mouvement vers le haut de la colonne de la cage thoracique qui va rallonger les lombaires ok donc trouver l'aversion qui me convient le plus concentre toi vraiment sur la rotation en arrière du bassin c'est ça la chose super importante et là commence à descendre continue à pousser la cage thoracique vers le haut joli trois respirations Christian essaie de prendre la barre sous la chaise la barre latérale voilà je crois que celle-là c'est mieux joli et très doucement vraiment mets toi dans la position de l'enfant pour trois respirations à la fin de la troisième remonte et on va le refaire encore une fois si tu veux tu peux aussi essayer de changer la variante même si disons moi j'ai pas forcément besoin d'outils mais j'adore travailler avec les outils parce que comme ça je suis pas à mon maximum et j'arrive à avoir une respiration plus calme donc pense pas que si tu utilises un de ces jouets tu es moins bien trois respirations et te renvoie à la fin de la troisième respiration mets toi dans la position de l'enfant et lâche prise permet à la colonne vertébrale de devenir plus longue surtout au niveau des lombaires encore trois respirations à partir de maintenant à la fin de la troisième respiration remonte et crée des cercles avec les lombaires lombaires que même si on a fait attention le plus possible on a quand même travaillé les muscles autour des lombaires donc crée cette rotation c'est ce qui permet aussi au bassin d'aller en arrière c'est pas seulement en avant mais aussi en arrière ok voilà beaucoup mieux génial et tourne aussi dans l'autre sens l'idée c'est pas de forcer mais d'arriver à bouger chaque petit endroit de la colonne vertébrale ok parfait assieds toi sur les fesses rapproche rapproche les genoux à la poitrine mets les pieds flex et prends l'extérieur des pieds avec les mains ok et là commence à pousser en arrière la colonne vertébrale permet à la tête de descendre en direction de la poitrine pousse la colonne vertébrale en arrière arrondis le dos permet à ton dos de s'arrondir aussi au niveau des lombaires trois respirations pousse 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 en arrière les muscles doivent travailler aussi dans cette position que ça a l'air une position de repos bah pas forcément parce qu'on continue à pousser en arrière avec le dos avec la colonne vertébrale et très doucement relâche ok marche en arrière avec les pieds jusqu'à trouver l'équilibre prends les genoux laisse la tête de nouveau descendre en direction de la poitrine et reste en équilibre ferme les yeux et observe que si tu respires profondément ton corps bouge reste en équilibre mais bouge en avant et en arrière avec la respiration avec la respiration tu peux jouer avec ton équilibre tu peux utiliser la respiration pour rester stable dans l'instabilité parce que même si ton corps bouge en avant et en arrière et c'est très bien parce que tu es en train de changer parce que tu es en train de changer la volume de tes poumons avec la respiration tu restes toujours en équilibre stable dans l'instabilité les derniers instants lève la tête ouvre les yeux et lève les tibias garde les tibias parallèles au sol et mets les mains à côté des tibias sans toucher les tibias juste à côté ok si tu as l'énorme chance d'avoir tes règles aujourd'hui tu peux rester là si tu n'as pas la chance d'avoir tes règles aujourd'hui pousse les deux genoux l'une vers l'autre et lève la jambe droite inspire expire redescends la jambe droite inspire expire lève la jambe gauche les deux genoux restent toujours en contact et la tibia droite reste parallèle au sol inspire expire redescends inspire expire expire jambe droite inspire expire redescends oui c'est horrible je sais inspire expire jambe gauche inspire expire redescends une dernière fois inspire expire jambe droite et jambe gauche et redescends ok parfait couche-toi au sol mets les pieds proches des fesses n'est pas en contact avec les fesses roule les bras à l'extérieur glisse les omoplates en direction de la palle inspire profondément avec l'expiration lève le bassin glisse le coccyx sous le corps et pousse avec les pieds contre le sol pour lever encore plus ton bassin inspire profondément et avec l'expiration redescend vertèbre par vertèbre prend les genoux et pousse les genoux en direction de la poitrine de nouveau pour rendre les lombaires plus longues arrondis le plus possible les lombaires et roule côté droite et côté gauche pour masser les lombaires ok la rachidienne vers le centre prend avec la main droite le genou droit la main gauche le genou droit et le gauche et crée des cercles avec les genoux pour de nouveau masser les lombaires mais d'une façon différente ok tourner dans l'autre sens et quand tu veux tu peux passer à Shavasana donc pour Shavasana la posture du cadavre la posture très active de la fin du cours tu peux prendre tout ce que tu veux pour être confortable si tu as de la tension au niveau des lombaires tu peux prendre un gros coussin et le mettre derrière les genoux autrement si tu as la chaise tu peux aussi mettre les mollets sur la chaise pour détendre complètement les lombaires pousse l'arrière de la tête loin des épaules si tu as besoin tu peux mettre des chaussettes une couverture pour être vraiment à l'aise rouleau des bras à l'extérieur glisse les homoplates en direction de la taille écarte les bras pour avoir les homoplates à plat contre le sol ferme les yeux et pour les premiers instants de Shavasana dis merci à toi-même merci parce que tu as réussi à faire toutes les postures et tu n'as pas trouvé une excuse dis-toi bravo avant de te détendre complètement à la fin de Shavasana je vais chanter le mantra et à la fin du mantra je vais te guider à sortir de la posture et jusqu'à ce moment-là détends-toi complètement de Shavasana de Shavasana et à la fin de Shavasana Sous-titrage ST' 501 ... 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